bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour la première vidéo de l'année 2021 avant de vous dire ce que je vais faire je voulais tout d'abord vous souhaiter une très très bonne année 2021 et encore vraiment merci d'être là d'être avec moi partager les vr je vous remercie vraiment énormément beaucoup je vous aime énormément donc là ce qu'on va faire c'est une recette light parce que mimi cuisine a sorti un livre c'est les recettes équilibrées au robot cuiseur donc on va faire ça avec le cookie au touch et le mot d'alger de secothèque c'est parti je vais vous faire un carry de crevettes c'est une recette que j'ai déjà fait avec mon ancien cookie au que j'ai trouvé excellent je me suis dit il faut qu'on mange un petit peu diététique quand même parce que les bikinis les machins ça va arriver très vite et donc mimi cuisine avait sorti un livre a sorti il est toujours disponible je vous le mettrai en barre d'infos vous avez des recettes pour le cookéo mais vous pouvez adapter bien sûr au modèle g de secothèque parce que pour celles qui se posent la question toutes les recettes cookéo vous pouvez les adapter avec le secothèque sans aucun souci même au niveau de la température tout ça aussi il gère pépère donc je vous mettrai en barre d'infos le lien du livre donc là ce qu'on va faire c'est un carry de crevettes c'est une petite recette que j'avais envie de faire je les trouvais très très bonnes donc j'avais vraiment envie de la partager avec vous donc là ce qui nous le dit c'est qu'il faut émincer des échalotes des gousses d'ail et les faire revenir en mode doré dans les robots alors ce que je vais faire attention je m'éclipse revoilà j'ai été chercher le mambo 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 de secothèque parce que je trouve on y va pour mixer il est ultra léger compact il se met de profil il prend pas de place donc je vais lui demander qu'il me mixe mes oignons et mon aïe alors on y va je vais mettre à l'intérieur un petit peu un petit filet d'huile d'olive dans les bols des robots déjà suite je vais mettre à l'intérieur du mambo donc pour cette recette il faut quatre échalotes et deux gousses d'ail donc j'ai mes échalotes je vais quand même les couper en deux c'est de la grosse échalote mais gozoï je mets tout à l'intérieur voilà et là je vais fermer le mambo en même temps je ferme mon mambo et je vais mixer on y va regardez je vais vous montrer voilà donc je mets ça dans le cookéo voilà je fais pareil pour le secothèque oui pour le oui bah oui pour le secothèque oh là là ça y est 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 j'avais peur j'enlève mon robot et je reviens vous voir je vais mettre en mode rissolée donc pendant cinq minutes donc cinq minutes rien du tout hop voilà mode manuel donc rissolage on va mettre rissolage bas fort ok voilà je vous retrouve au bout des cinq minutes à tout de suite le temps est écoulé alors maintenant ce qu'il faut faire c'est mettre des tomates donc il faut trois tomates que vous coupez en des alors on y va je le n'ai pris parce que du coup avec les oignons ça me fait pleurer donc trois tomates donc je les ai lavés je les coupe en dés donc voilà je mets les tomates les deux qui sont voilà je fais pareil pour le secothèque je vais mettre 200 grammes de riz c'est parti oh j'allume pas ma balance ça va pas le faire c'est bon c'est bon donc 200 grammes là je mets à l'intérieur je fais pareil pour le poteau voilà ça c'est bon ensuite ce qu'il faut c'est ajouter du gingembre donc en gingembre il faut une cuillère à café de gingembre il est où il est là je vais mettre à peu près l'équivalent d'une cuillère à café voilà ensuite il faut du piment bon moi j'ai pas de piment il faut du curcuma alors et hop ensuite il faut sel poivre un bouillon de légumes il faut 40 centilitres d'eau ok alors je vais peser les bols dessus directement elle est pas mal cette balance beaucoup me demandent ce que j'ai en balance moi c'est la moulinex c'est celle ci elle pèse tout en fait c'est pas mal du coup j'ai même plus besoin de me tracasser à convertir et en plus ce qui est bien c'est qu'elle est large donc en fait vous pouvez poser les bols des robots dessus vous voyez clair alors je vous disais en centilitres donc j'ai juste à changer voilà je vais prendre mon bol et je vous ai dit qu'il fallait 40 centilitres d'eau voilà ça c'est bon je vais remuer ça sent bon hein hop je remets à l'intérieur je fais pareil pour les voilà et en fait ensuite donc elle mimi nous dit qu'il faut cuire 6 minutes en cuisson sous pression et après en fait une fois que c'est cuit vous rajoutez les crevettes moi ce que je vais faire c'est que je rajouterai les crevettes en fait à l'intérieur quand je ferai un peu mijoter parce que j'aime bien quand les crevettes sont chaudes que mélanger le froid chaud donc moi ce que je fais c'est que quand je les j'ai préparé cette recette donc j'ai fait là à ce que je suis en train de faire et ensuite j'ai mis mes crevettes à l'intérieur du du robot et j'ai laissé à peu près une minute le temps que ça réchauffe mes crevettes donc je les lance en cuisson sous pression pendant six minutes et puis je vous retrouve au bout des six minutes à tout de suite je vous retrouve pour le résultat final la dégustation celui que je préfère alors moi ce que j'ai fait une fois que mon riz mes tomates tout ça avait cuit j'ai rajouté juste un petit peu mes crevettes et j'ai remué comme ça pour qu'elle réchauffe juste un petit peu et du coup j'ai tout mis dans une assiette au niveau de l'aspect de la cuisson les deux bas top le riz bien cuit pas trop pour un pas trop pour l'autre je vais goûter en bouche c'est super bon c'est excellent juste par gourmandise je mange une crevette c'est excellent moi je donnerais le point au 2 je trouve au niveau du goût c'est tip top après il manque juste un petit peu de sel mais moi c'est vrai que je ne sale pas beaucoup les plats mais au niveau de la cuisson c'est parfait au niveau du goût les deux c'est parfait donc je donnerais le point au 2 de toute façon je ne doutais pas que ça n'allait pas réussir quand même sur ce moi je vous dire oui oui attendez avant je vous remonte ce superbe livre donc de mimi cuisine il y a des recettes vraiment top parce que souvent les gens disent ouais mais je trouve qu'il est dommage avec le koukéo c'est qu'on a tendance à manger gras non avec le koukéo vous mangez ce que vous faites si vous voulez manger gras vous mangez gras justement allez voir je vous avais fait des recettes un peu allégées avec le koukéo donc allez voir mais ce livre moi je trouve qu'il est génial parce que donc là vous avez le cari de crevettes que je vous ai fait vous avez des mijotés de veau aux légumes vous avez filet de cabillaud à la moutarde il est vraiment génial moi j'adore les livres de mimi cuisine je vous en parle j'ai aucun partenariat avec mimi cuisine rien du tout j'en parle juste parce que ça va faire bientôt deux ans que j'ai le koukéo et en fait je me suis aperçu que les livres de marine rolland moi à chaque fois que je fais une recette avec ses livres je réussis toujours à chaque fois c'est un truc de dingue on me dit voilà c'est trop bon hier j'ai encore fait les knackis avec les coquillettes et tout mais c'est un truc de fou franchement vous venez d'avoir le modèle g de secothèque ou le koukéo prenez un livre de marine rolland et vous allez voir vous allez faire des trucs de fou donc je vous les conseille vraiment mais vraiment sur ce moi je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et retrouvez moi aussi sur instagram et facebook où je vous partage des petites vidéos des petites choses comme ça de ma life en avant première donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ces réseaux sociaux et dites vous une chose si moi bibi j'arrive à faire des petites recettes comme ça bien sympa top limite bientôt on va avoir l'impression que c'est un chef bibi vous y arriverez aussi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo